La grandeur de cette rivalité, elle dépendra évidemment de leurs résultats. Et aujourd'hui, ils sont encore dans une phase où ils sont une promesse. Alors, elle a déjà été en grande partie tenue par Carlos Alcaraz, et même par Yannick Sinner, parce qu'il est vraiment très jeune. Mais si dans quatre ans, ils se sont joués vingt fois, mais que Sinner n'a toujours pas gagné de grands chelems, toujours pas gagné de Masters 1000, pas fait de grande finale en grands chelems, là, forcément, ça pèsera sur l'envergure de leur rivalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des matchs formidables. Mais c'est pour ça que comparer aujourd'hui ça à un Adal Djokovic, ça n'a pas de sens. Parce que c'est d'abord quand même l'envergure des deux joueurs et des deux champions qui fera ça. Je ne suis pas très inquiet pour Yannick Sinner, honnêtement. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans une phase de promesse et en se disant que ça peut être la grande rivalité parce que ça génère des matchs formidables, mais aussi parce que c'est les deux meilleurs joueurs du monde. Ça, il est beaucoup trop tôt pour le savoir encore. C'est sûr, mais ce qu'on peut dire seulement, c'est qu'en termes d'intensité, c'est exceptionnel. Et moi, ça m'a fait penser à une chose, c'était justement, on parlait de Djokovic-Nadal, pas question de faire des comparaisons en termes de titre ou en termes de place dans l'histoire, on n'en est pas là. Par contre, en termes d'intensité, ça m'a fait penser à la fameuse finale 2011 de l'US Open où Vajdal, entraîneur de Djokovic, avait parlé de Cosmic Tennis. Et il y a un peu ça chez Sinner et Alcaraz au niveau d'une espèce de folie, de surenchère permanente. Il lâche rien. On y était l'année dernière, le quart de finale de Flushing, c'était ça. Mais c'était un quart de finale de Flushing en fait de voir qu'il n'avait encore jamais gagné de grand chelem. Ce n'est pas comparable avec une finale à l'US Open entre les deux meilleurs joueurs du monde. C'est ça la limite pour l'instant. Et ça, personne ne peut dire, on peut l'imaginer, mais on ne peut pas affirmer qu'Alcaraz et Sinner vont dominer le tennis mondial pendant dix ans. parce que c'est ça aussi, c'est que les Djokovic-Nadal et Nadal-Federer aussi au début et Federer-Djokovic. C'est un événement, pourquoi ? Parce que c'était toujours une finale ou au pire, une demi-finale de grand chelem. C'est ça aussi. Et il y avait un enjeu en plus de l'intensité, de la qualité. Il y avait un enjeu monumental. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. C'est normal. Sinner, il est borderline top 10. Alcaraz est numéro 1, numéro 2 mondial. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est normal. Ils ont 40 piges et 2. Donc, il y a le temps. Mais on n'en est pas là, il me semble. Parce qu'on dit plus que c'est Sinner qui n'en est pas là. Parce que je crois que l'autre... Ah bah oui. Oui, mais je parle des deux. Non, mais voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, quand tu les associes forcément tous les deux, tu te dis qu'on n'en est pas là. Et tu as raison. Je te rejoins complètement. En revanche, Alcaraz, quand tu le vois enchaîner, ce qu'il a fait là... Oui, non, mais bien sûr. Globalement... Oui, mais il le paye. Pour ça, il est déjà là. Physiquement, il le paye. Ce que je veux dire, c'est que si dans 3-4 ans, ils font le même match qu'à Flushing ou à Melbourne ou où tu veux, en finale, alors qu'ils ont déjà un ou deux grands chelems chacun dans la poche, en plus du plaisir et du monument de tennis que ce sera, ce sera un événement gigantesque. C'est le tout petit truc, mais quand ils veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada